Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Nous sommes comme vous pouvez le voir en bas à gauche de votre écran sur la bêta 1 de la 2.3, la mise à jour The Commanders. Donc nous y sommes, chers amis, dans la préparation du système de génération de planète, oui bien sûr tout ça va se refaire vu que c'est la première fois que je lance la bêta. Je vous rappelle que pour jouer à cette bêta il faut avoir un compte particulier ou payer en tout cas, enfin un compte particulier, payer en tout cas l'accès à la bêta. Donc c'est malheureusement une chose discutable mais c'est comme ça malheureusement nous n'y pouvons rien. En tout cas, moi je vais me faire un plaisir de vous empêcher de dépenser votre argent en vous présentant les features disponibles de cette bêta. Voilà, bien sûr, comme c'est marqué ici, tout ce qui est en rapport avec le multicrew est désactivé pour le moment. Vraiment ils ont une série de problèmes, donc il ne faut pas reporter les problèmes quand vous n'arrivez pas à faire de choses en rapport avec le multicrew. Alors il semblerait que le jeu de la bêta soit revenu avec les coloris normaux, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il n'y a pas de shaders, il n'y a rien dessus par dessus. Donc c'est rien, ne vous inquiétez pas, ça reviendra une fois qu'on aura sorti de la bêta. Je ne vais pas faire qu'une série d'épisodes sur la bêta, je le précise. Alors je devrais pouvoir avoir accès, alors vous voyez qu'on peut voir le nom du vaisseau en haut à droite, déjà ça c'est une très bonne chose. Alors là j'ai dit nom du vaisseau, qu'est-ce que j'entends par nom du vaisseau, chers amis, j'entends par nom donné au vaisseau. Voilà, alors on va essayer, ah voilà, hologramme perso, vous avez ça ici. Donc voilà, nous arrivons dans l'arrière du vaisseau littéralement, et nous sommes dans un menu, donc on voit notre personnage apparaître. Dans une armure, ma foi, qui est très 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 dégueulasse. Apparemment, donc, je ne vais pas pouvoir faire l'armure. Une armure qui est très dégueulasse, alors qui est monochrome noir, ça se voit. Alors j'ai dit une armure qui est très très dégueulasse, alors elle me rappelle un petit peu les armures de Gantz, pour ceux qui connaissent, c'est un manga, un animé, enfin c'est plein de choses. Oula. D'accord. Alors apparemment, il y a une deuxième armure aussi, avec des coloris plus d'accord. Bon, c'est pas... Je vais rester sur mon noir, c'est plus classique, alors peut-être qu'il y a un rouge joli, mais le rouge est assez moche. Alors j'espère qu'il y aura des améliorations quant à la free pack. D'accord. Donc voilà, ça met en avant ce que j'ai dit dans l'une des vidéos précédentes, chers amis, qu'il est grandement possible que tous ces costumes soient achetables avec de l'argent réel. Donc voici le fameux casque. Excusez-moi. Voici le fameux casque. Casque 0-1, on a quoi d'autre comme casque ? Et casque refermé. Je vais opter pour un casque refermé. En cas de... D'urgence uniquement. En termes de motifs, je pense que les motifs seront, voilà, d'accord, de simples... C'est sympa ça. C'est sympa, c'est sympa, mais je ne suis pas un pirate. Donc je ne pense pas mettre de motifs pour le moment, il n'y a rien de bien... C'est la couleur des motifs, je présume. Alors j'aimerais pouvoir tourner. Malheureusement, ça n'est pas prévu pour le moment, apparemment. Donc ça doit être la couleur des motifs, chers amis, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on est sur la base de création du personnage. Ce sera ce qui sera principalement autour de cet épisode. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc on a plusieurs pré-sélections. Donc dans les masculins, comme vous pouvez le voir. Il est revenu avec une armure. Alors l'armure change, ce qui me pète les couilles. On viendra là-dessus, ce n'est pas grave. Donc des pré-sélections Sandy. Adam. Alors ça, ça doit être les développeurs. Ça doit être des développeurs, à mon avis, ça. Aide Lewis, ça me dit vaguement quelque chose. Mais alors je ne me rappelle plus. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Donc on a plein d'exemples de ce qui peut être fait. Vous voyez que c'est assez différent pour chacun d'entre eux. Donc on va revenir sur le premier. Crac. On va regarder les derniers, voilà. On va regarder un autre. Oh, cherchez. Mais excusez-moi, j'ai dit de la merde. Je préfère encore... Me corriger. J'ai vraiment dit de la merde monumentale. Ça ne va plus. Donc voilà, on a un visage lisse, visage dur, visage lourd. C'est quoi les fous ? Vétéran, lisse. Écoutez, on va partir sur un visage lourd, je pense. Peau, base, moyenne. Alors, il ne faut pas être trop trop pâle non plus, Marcus. On va passer là-dessus, ça va être mieux. Âge, je ne suis pas si vieux. Détail de la peau. Alors, j'aimerais bien... Tâche de rousseur, cicatrice de variole, grain de beauté. Grain de beauté, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas du tout ce que j'ai. Bon, on ne va rien mettre. Asymétrie. Donc ça, c'est... J'aime bien. J'aime beaucoup le principe de l'asymétrie. Pour plusieurs raisons. Ces raisons étant... Cicatrice, ah oui, Fossette. Effectivement, il y a une cicatrice là. Ok. C'est assez moche, tout ça, dis donc. Fossette 2. Mais je ne la vois pas. Bizarre. Bah écoutez, on ne va pas en mettre. On est tout beau, tout propre. Encore, pour le moment. Cheveux rabattus. On va essayer de trouver ma coupe. Bah voilà. C'est plus ou moins ça. C'est pas ça. C'est vrai que c'est pas ça. J'ai trop long de cheveux maintenant sur l'eau. Bah c'est ça. Crac. Couleur des cheveux. Je suis désolé. Il va falloir que je parte sur du rouge. Voilà. Barbe de 3 jours. Non, ça va être un peu plus que la barbe de 3 jours malheureusement. Alors, on va mettre la barbe de 3 jours en dessous. Ils ont raison. Négliger. Barbe de couleur de la barbe de 3 jours. Non, pas la même couleur. Crac. Voilà. Alors, on m'a dit que j'étais châtain chez le coiffeur. Donc, je fais... Voilà plus ou moins l'objectif. Que je me donne. En termes de longueur de barbe. Sourcil. Non, non. Châtain clair aussi. Je rassure. Bon. Clairement, moi ce serait plus... Ceux-là. Ok. Visage. Les yeux. Alors. On a des trucs par défaut. Les yeux peu nombreux. Voilà. C'est... C'est à les comprendre. Les yeux ronds. Oui, ça va pas l'air très très ronds. Mais c'est pas grave. Oh là là. C'est une catastrophe. Couleur des yeux. Les yeux mêlés. Bah oui, c'est une... Oh la vache. Tu pourras les vieux yeux jaunes. Si tu veux. Y'a pas les yeux youtubeurs. Apparemment y'a pas les yeux youtubeurs. Je suis vexé. Alors les yeux youtubeurs, qu'est-ce que c'est ? C'est les yeux complètement éclatés. On peut aller en personnaliser, bien sûr, pour regarder. Hop. Intensité type. Je vais mettre 50%. Ça va être très très bien. Distance. Entre les yeux. D'accord. Ok. Faut préciser. Écartement. Est-ce qu'il y a une différence entre distance et écartement ? Ah oui, d'accord. Angle. Je suis pas chinois. Type de paupière. Voilà. Intensité. Voilà. Couleur des yeux noisettes. Personnaliser. D'accord. Je peux faire les deux yeux différemment. Je suis pas sûr qu'il va me ressembler des masses. Je n'ai pas pris des masses de photos avec la coupe actuelle. Donc je ne sais pas encore trop vraiment à quoi je vais ressembler. Crac. Attendez. Faut que je regarde. Ouais. Si mon téléphone qui plante en plus, ça va pas le faire. Aquilin, c'est pas véritablement mon truc. Bulbeux, ça peut être plus intéressant. Ouais, on va partir sur un bulbeux. Allez, c'est parti. Je ne me tiens pas en très très grande estime, mais je m'accepte en fait, chers amis. Je précise quand même. Bouche. Euh, pleine, non. Pleine. Il n'y a que bouche pleine. On va mettre ça. Sérieuse ou fine ? Étroite, tiens. Étroite, c'est bien mieux. Ok. Ça m'ennuie de ne pas pouvoir aller plus bas en fait. En termes d'oreilles. Elles ne sont pas rondes. Elles sont plus comme ça. Par défaut, peu nombreuses. Ou aplaties. Aplaties, on va dire. Ah merde, j'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes. Voilà. On va partir sur aplaties. Tête. Largeur de la tête. C'est là que ça peut être intéressant. J'ai l'impression que la mienne est moins large. Intensité. Par contre, j'aimerais bien pouvoir le pivoter, ce bonhomme. Si je fais échappe. Oh putain. J'ai eu peur. Commande. Forcément. Commande, donc. Prérégler la stuerie. Vol, diviser, reprissement. Hologramme, perso. Activer, désactiver. Voilà. La rotation à la souris. Alors ne me dis pas qu'il faut que je revienne au tout début. C'est bon. Ok. Ah oui. Alors ça. Ok. Joue. Anguleuse. Douce. Inexistante. C'est plus ça. Oui, effectivement. Ok. Mâchoire. Inexistante aussi. Je n'en ai pas. Je ne mâche plus. On va partir sur la part défaut. Le menton. Le menton dégarni. Allez comprendre. Je dirais assez rond. Non, pas rond. Pas forcément. Parce qu'il est présent quand même. Je me regarde, mais... Non, non, non. Pas rond. Je vais prendre sur un part défaut, je pense. Voir même un pointu. On va partir sur un pointu. Et le cou. Le cou. Assez épais, je pense. On va partir là-dessus. Crac. Le maquillage. Bah écoutez, en règle générale. Je... Oui, je n'ai pas tenté le... Les différents types de fond. Ils ne me ressemblent pas des masses, mais... Dites-moi ce que vous en faites dans les coms, chers amis. Je serais toujours ravi d'avoir votre avis. Hop, voilà. Maquillage. Je pourrais avoir du maquillage. Ce serait terrible. Mais je pourrais. Non, par contre, oui. J'aimerais bien revoir certaines couleurs, peut-être. Pour la bouche. Non, je n'ai pas le droit. Ah, je n'ai pas le droit de voir la couleur des lèvres. C'est intéressant. Ok. Alors, j'aurais bien aimé aussi pouvoir changer l'air. Vous savez, le... Là, il a l'air hyper sérieux. Quoique, ça va. Crac. Et donc, nous y sommes, chers amis. Nous sommes avec cette tête. Et donc, pour aller un peu plus profondément dans le truc, je vais aller dans les commandes. Caméra libre. Alors, afficher et masquer la TH, d'accord. Alors, moi, j'aimerais bien savoir comment je lance la caméra libre. Est-ce que c'est la caméra classique ? Ou est-ce que ça ne l'est pas ? Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas encore trop comment je vais gérer ça. C'est bien le même système. Ok. Signal perdu. Donc, apparemment, je n'ai pas le droit d'utiliser la caméra libre. Dans. Ah merde. J'aurais bien aimé voir mon personnage, moi. Piloté. Alors, c'est dommage. Vous voyez, là, je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas mis de commandes généralisées là-dedans. Non, ce n'est pas ce que je veux faire. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Vous voyez, je n'ai pas le droit de... Apparemment, je n'ai pas le droit d'utiliser dans un... Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner là-dessus, chers amis, pour un prochain épisode. En tout cas, je pense que... Pour le prochain épisode, je pense qu'il y a encore quelques réglages à faire. Je vais simplement aller voir avec vous s'il y a déjà des presets de données. Des presets de données, des presets de données. Caméra, preset, voilà. Non, rien encore pour le moment. On va essayer de décoller. On va décoller. On va aller voir juste en dehors de Trophy Camp. Il y a plusieurs choses que je vais pouvoir vous montrer dans cette bêta, mais... Ouh là. Ouh là là, d'accord. Alors, il va falloir que je règle aussi les commandes de cette bêta. Parce que vous voyez, là, si je fais ça, je ne tombe pas à zéro. Voilà, on va s'arrêter là. Donc là, j'ai accès... Donc là, c'est les commandes du vaisseau. Donc vous voyez, alors c'est ça qui pose le plus gros problème. C'est que, en fait... Il y a une caméra à la troisième personne. Même si je dois admettre que ça rend super bien. Je vous reconnais que ça rend super bien. Même si elle n'est pas bien placée du tout, ça rend super bien. Ok, on retourne à l'intérieur du cockpit. On peut voir la nouvelle interface du menu. Alors, le multi-crew, je vais vous le montrer, mais il n'est pas accessible. Il est accessible ici. Ça va être où ? Ça va être là. Non, je ne sais pas. Il devrait être accessible dans le coin. Mais j'imagine que ça va être par là. Je ne sais pas exactement où. Je ne sais plus. C'est là, de toute façon. Là n'est pas la question. Je vais essayer de corriger quand même tout ça. La caméra... Alors, vous voyez que la caméra était fonctionnelle ici. Je ne comprends pas. De toute façon, je crois que mes options perso ne sont pas... ne sont pas réintégrées. Accélérer et ralentir. Caméra à l'internet. Axe avant. Axe arrière. Ok. Axe de tangage. Nanananananananananana. Profondeur de champ. Moins flou, plus flou. Moi, c'est le déplacement que j'aimerais savoir là-dedans. Déplacement de la souris. Ok. 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 On va faire ça comme ça. Et pour ça... Comment je suis censé faire avec ça ? C'est quasi impossible. Il faut un deuxième joystick ou quoi ? Alors, je peux peut-être le faire comme ça. Ah oui, non. D'accord. Non. Alors, ça, non. Ok. Si je parle là-dessus, normalement, j'aurais pour y arriver. On va bien voir. Alors, voilà. Donc là, c'est la caméra souris. Qui n'est pas du tout paramétrée. Alors, voilà. Ça m'a tué les feuillettes. Ah bon ? On crée plus que ça. C'est pas grave. C'est pas grave, chers amis. Là, les touches ne sont pas du tout paramétrées. Je ne sais pas pourquoi. Toutes mes touches sont bizarres. Là, ce n'est pas la question. Enfin, toutes les touches de la commande des gaz sont bizarres. Les touches du truc vont bien, en tout cas. Apparemment, pour l'instant. Ok. Donc là, normalement. Ben non. Alors. C'est la fête. C'est la fête. Comment je suis censé rentrer dans ce menu ? Système de caméra. Caméra précédente. Caméra 1. Caméra 2. On va pas aller voir ça, d'ailleurs. Ça peut être sympa. Hop. On va aller voir ça. Ce sera peut-être un peu plus intéressant. Pour l'instant, la caméra libre, il va falloir que je me renseigne comment elle fonctionne. Alors, ce qu'il faut que j'aille voir là-dedans. Voilà. Ok. Par contre, j'ai toujours pas de déplacement. On peut voir donc l'intérieur du cockpit de mon vaisseau, chers amis. Avec moi, à l'intérieur. Eh ben, ça va. On a connu pire, comme on dit. Il y a des caméras que je n'ai pas. C'est assez rigolo à regarder, d'ailleurs. On a connu pire comme visuel. Bon, ben, ça va. Par contre, j'aimerais vraiment bien pouvoir avoir accès à ce que j'ai pris. Mais bon, c'est très étrange. Je n'arrive pas à trouver les... Ok. Donc voilà, chers amis, en termes de nouveautés sur cette bêta, je vais aller me garer. Je vais aller vous trouver des choses à aller voir. Ne vous inquiétez pas. Il y a encore des choses à voir dans cette bêta. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé pour les problèmes de touche. Je vais me renseigner. Si vous avez des conseils et des astuces, n'hésitez pas à me les donner. Quant à moi, je vous retrouverai dans la prochaine vidéo sur la bêta 2.3. Sans doute pas la bêta 1. On verra bien. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que si. Si vraiment, je suis en train de la tournerie cet après-midi. Donc, ça devrait être bon. Mais il faut d'abord que je... Que je reparamètre toutes mes touches. Parce que là, vous voyez, je ne pars pas dans le bon sens. En termes de... Des choses qui ne vont pas bien. Je vais copier. De toute façon, ça va être simple. Je vais copier mon... J'ai oublié la demande. J'ai oublié la demande. Alors, le problème, c'est qu'avec... Alors, venez à ponter avec un truc. C'est rigolo, toi. Il est où, ce landing pad ? Putain, il est là. Et je ne suis pas dans le bon sens. C'est la fête. Le problème, chers amis, c'est que vous voyez, je n'ai pas l'habitude de ces commandes-là où l'accélération n'est pas sur une amplitude entière. C'est problématique. Ça veut dire que je vais en chier pour me garer. Voilà, je commence déjà à partir en marche arrière. Allons-y, en douceur. Allez, avance. Voilà, bon. Ça va être compliqué. Il faudra vraiment que je corrige ça. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada